Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, le débat. Petit débat du jour, ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de ce sujet, c'est un sujet qu'on a parlé il y a longtemps à Bordeaux, mais que je voudrais qu'on en parle parce que c'est un sujet assez délicat, très actuel, avec tout ce qui se passe ces temps-ci au niveau écologique, au niveau même beaucoup de choses qu'on s'en aperçoit ces temps-ci. Est-ce que nous allons petit à petit vers la sixième extinction ? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, la sixième extinction, d'abord ? C'est la suivante du cinquième. Super, bravo. Alors celle-là, tu me la referas. Mais est-ce que la sixième extinction, c'est l'extinction d'avant, c'était l'extinction des dinosaures ? Oui, oui, avec la période de la Sierre et tout le tralala. Donc la sixième extinction, ça serait l'humanité, tout simplement. Je voudrais savoir si on se dirige petit à petit vers cette sixième extinction, c'est-à-dire l'extinction de l'être humain ? Ah, je pense. Je pense qu'on se détruit. On commence à se poser la question. Mais il serait temps de se poser la question. C'est pas une fois que le cratère est commencé qu'il faut le construire. Alors vas-y, explique-toi quand tu dis le cratère a commencé. Dans quel sens tu dis ça ? Ah bah, l'extinction avec le réchauffement climatique et avec tout ça. Qui crée le réchauffement climatique ? Est-ce que c'est l'homme qui est responsable du réchauffement climatique ? Ah non. Non, pas du tout. Mais il y est pour quelque chose aussi. Non, on ne pollue pas, pardon. Non, c'est justement pour ça. Je suis en train de me dire si on n'est pas responsable. Bien sûr qu'aussi, on est responsable. Les gaz à effet de serre, etc. On est quand même à 90% responsable. Et je reste gentil sur les 90%. Parce que j'aurais tendance à dire beaucoup plus. Le nucléaire, le nucléaire, voilà. Au lieu de favoriser certaines énergies fossiles, on n'est pas obligé d'utiliser le nucléaire. Je veux dire, on a d'autres possibilités. Malheureusement, ça fait des siècles, parce qu'on ne peut pas parler d'années, on va dire des siècles qu'on a pourri notre planète, de toute façon. Donc, moi, il y a toujours une chanson qui me fait toujours réagir par rapport à ça. C'est cette fameuse chanson, Elle pleure la planète. Donc, voilà. Je trouve qu'on s'est approprié cette Terre où on vit dessus, où on a été mis dessus, mais qui ne nous appartient pas. Et on s'est approprié cette planète-là, alors que l'être humain, on le sait tous, on n'est que de passage, de toute façon. Comme l'étaient les dinosaures, etc., etc. Je veux dire, maintenant, on arrive dans un cycle, oui, où est-ce qu'on ne va pas avoir affaire à un autre monde, quoi, j'aurais tendance à dire, avec de nouvelles espèces. Je ne sais pas, ça va être peut-être la période des mouches, après, qui vont survivre. On ne sait pas. On s'aperçoit que, oui, effectivement, il y a la fonte des glaces qui est de plus en plus pro-illuminante, voire quasiment totale. On se morfle des conditions climatiques du jamais vu, avec des périodes de flotte, comme ce n'est pas permis, des montées de... Voilà, la sécheresse, c'est pareil. Là, on va arriver à une période où ça va être le grand boom, en espérant qu'on ne se morfle pas une sécheresse comme 2003, par exemple, pour ne pas aller trop loin non plus. Voilà, quoi, je veux dire, on tue la planète, mais ça, depuis des siècles et des siècles. Est-ce que l'homme est responsable ? À 90%. À 90%. Enfin, pour moi, c'est à 90%. Alors, au cours des dernières 500 millions d'années, la vie sur Terre a presque totalement disparu à cinq reprises, à cause des changements climatiques. Voilà, donc, il faut le dire. Une intense période glaciaire, il y a aussi le réveil des volcans, et la fameuse météorite qui s'est écragée dans le golfe du Mexique, il y a 65 millions d'années, rayant de la carte des espèces entières comme celle des dinosaures. Ces événements sont communément appelés les cinq extinctions massives, or, tout semble indiquer que nous sommes aux portes de la sixième. À la différence que cette fois, nous sommes seuls et responsables de ce qui se produit. D'après une étude publiée en juin 2013, dans Science Advance, le taux d'extinction des espèces pourrait être 100 fois plus élevé que lors des précédentes extinctions massives. Et encore, ne sont pris en compte que les animaux dont nous avons une bonne connaissance, sachant aussi que les océans et les forêts de notre planète cachent un nombre indéterminé d'espèces qui disparaîtront pour la plupart avant même que nous en ayons entendu parler. Une nouvelle étude qui a tant fait parler qu'elle estime à 75% le taux d'espèces animales vouées à disparaître durant les siècles à venir, ce qui semble extrêmement alarmant. Alors oui, certes, certaines familles d'animaux ont fait l'objet d'observations approfondies dans cette étude, donc limitées aux vertébrés comme les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens. Elles s'intéressent à ce qui se passe vraiment aujourd'hui, et selon des données très sérieuses, les taux d'extinction déjà très élevés dans les années 1500, déjà ça ne date pas d'aujourd'hui, ne font qu'empirer aujourd'hui. Il s'agit de chiffres significatifs auxquels les gens deviennent pourtant assez insensibles. Les enfants nés au cours des 20 dernières années ont grandi avec ces données et ne les considèrent pas comme particulièrement inhabituelles. Les populations des îles sont très vulnérables aux extinctions, et ce pour plusieurs raisons. Elles ont toujours plus ou moins vécu de manière retirée. Or, l'homme lève actuellement toutes les barrières qui maintenaient ces espèces hyliennes isolées jusqu'à présent. Ainsi, par exemple, en Nouvelle-Zélande, il n'y avait pas de mammifères terrestres. Les espèces ayant évolué en l'absence de tels prédateurs s'avèrent donc incroyablement vulnérables aujourd'hui. Vous seriez stupéfiés aussi par le nombre d'espèces d'oiseaux qui ont déjà disparu là-bas, sans oublier celles qui subsistent encore maintenant qui sont en grand danger. Les régions longtemps isolées sont donc les plus fragiles. De la même manière, les espèces disposant d'un habitat naturel très restreint, qui n'existe qu'à un seul endroit du monde, ont tendance à être extrêmement vulnérables au changement en cours. Si leur habitat devait être détruit, elles n'auraient nulle part où aller et seraient vouées à disparaître. Donc en sachant que les espèces vertébrées, et nous en faisons partie, parce que l'homme reste un animal, ont une durée de vie moyenne d'un million d'années, et que l'homme a vécu 200 000 ans, soit un cinquième de ce million d'années, si vous précipitez une nouvelle extinction massive, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que ces espèces actuelles soient encore représentées sur Terre lorsque la planète se sera rétablie. Et on n'évoque même pas la possibilité que les humains soient victimes de leur propre crise d'extinction massive. Nous n'irons pas jusqu'à avancer que l'on peut survivre à la disparition de très nombreuses espèces. Nous avons déjà prouvé que nous étions capables. L'homme a en effet une forte capacité d'adaptation, mais au bout du compte, on pense que nous n'avons pas envie de connaître la réponse à cette question. Donc il y a deux grandes interrogations qui sont nées. La première, c'est simplement parce que nous avons survécu à la disparition de beaucoup d'espèces, sommes-nous capables de garder cette trajectoire ? Ça, c'est la première question. Ou bien, mettons-nous finalement en péril les systèmes qui ont jusqu'à présent gardé l'homme en vie ? Une bien grande question au sérieux indiscutable. Il y a une autre question qui se pose, c'est même si nous arrivons à survivre, supposons qu'on nous survivrons, est-ce vraiment le monde dans lequel nous voulons vivre ? Est-ce le monde que nous voulons léguer à nos enfants ? La portée de cette question est différente, mais toutes deux sont très sérieuses. Et on dirait même qu'il n'y a pas de sujet plus sérieux que ça. Alors, par rapport à toutes ces questions, c'est vrai que la nouvelle génération a tendance à s'en foutre. C'est vrai qu'ils sont totalement dans le monde numérique et qu'ils sont portés par le numérique, qu'ils n'ont pas conscience à côté du danger au niveau écologique et au niveau de notre survie de l'espèce humaine. J'ai l'impression que la nouvelle génération ne se rend même pas compte de ce qui risque de se produire dans les années à suivre. Et ils n'en ont pas conscience de ce que leurs enfants vont vivre plus tard dans les années à suivre, dans les années et les siècles à suivre. Moi, c'est vrai que c'est ce que je ressens personnellement aujourd'hui. Je pense qu'on est trop porté sur le numérique et on n'est pas assez, on va dire, conscient de ce qui va se produire dans les années à suivre. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous voyez d'autres problèmes à résoudre aujourd'hui ? On est en 2018, il faut quand même le rappeler. Il y a pas mal de dangers et pas beaucoup d'alertes qui sont mises en avant aujourd'hui, notamment au niveau de l'océan, par exemple de l'Arctique qui se font. Je ne sais plus combien il y a d'îles qui disparaissent par jour sur notre planète. Et je sais que j'avais entendu d'un reportage où, en moyenne d'une semaine, il y avait eu une centaine d'îles qui avaient disparu. Ça, c'est parce que l'eau monte. Voilà, inhabité ou pas habité, je veux dire. Et que même il y a des îles à l'heure actuelle, des Indiens ou des Papous, je ne sais plus trop quelle communauté, qui est vouée à disparaître dans les années à venir, puisque justement, la flotte est aux portes de leur baraque. Et leur système de vie n'est plus adéquat, puisque forcément, la chasse et tout le bordel, ça disparaît aussi. Donc oui, ça devient alarmant, je veux dire. Ça devient alarmant, mais c'est alarmant trop tard. Ce n'est pas en 2018 qu'il faut réagir. Nous, la seule chose qu'on peut faire maintenant, c'est agir, oui, maintenant, pour freiner un maximum. Et puis pour donner aux futures générations aussi le flambeau, et de continuer dans cette voie-là. Maintenant, oui, on est responsable à plus de 90% dans le sens où on aurait pu s'en occuper plus tôt. Alors déjà, pour que la nouvelle génération suive, pour suivre ce combat, il faut déjà leur sensibiliser. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est limite, ils s'en foutent. Soit parce qu'on les sensibilise pas assez... Quand on leur dit que l'homme dépend des abeilles, par exemple, on s'ouvre notre gueule. Mais il faut savoir que le jour où il n'y a plus d'abeilles, on est dans la merde, les gars. Je vais vous dire... Quel motif. Parce que les abeilles, apparemment, c'est la vie. Ils amènent le pollen, c'est elles, les fleurs, nananis, rien à... Moi, je dirais autre chose. Quand il n'y aura plus d'arbres, oui, on ne sera plus en vie, parce que l'oxygène... Ah oui, mais bien sûr. Mais de toute façon, je ne veux pas dire, mais la gueule de nos forêts, ça fait peur. Quand on voit le plus grand poumon de la Terre, qui est aux trois quarts défoncés, ça fait peur, quand même. On se dit qu'il y a quand même un gros problème. Ah, ça y va. Oui, le bâtiment, on construit, on monte des chars d'assaut, on a des véhicules qui polluent, machin, on a des usines qui turbinent à longueur de journée. Voilà, on a des centrales nucléaires qui tournent, elles sont vieilles comme Mérod et elles continuent à tourner, et c'est les plus dangereuses et les plus polluantes. Enfin voilà, il arrive à un moment donné, il faut... Ça tombe très bien que tu me dises ça. Quelle est notre priorité pour que l'homme survive ? C'est de retirer du nucléaire. Non, ce n'est pas nucléaire. Réfléchissez bien. L'homme a besoin de quoi en premier ? De l'air, de l'eau ? Non, pas de l'air, de l'eau. Oui, puisque notre corps est fait de 90% d'eau. L'eau est notre première source de survie. C'est la première source de survie de l'eau. Comme tu as dit, on est composé d'eau et puis on n'est pas obligé de manger pour survivre. L'eau est vraiment la priorité. Simplement avec la pollution, avec tous les déchets qu'on met dans l'eau, tout ça, eh bien, ce n'est pas bon pour notre avenir, ça. Donc je sais que ça fait très écolo, ça fait tout ce que vous voulez, mais on parle de notre survie. C'est quelque chose de primordial. Si on détruit l'eau, on nous détruit automatiquement. C'est ça. Quand tu vois même les mers, les mers où tu es censé avoir de l'eau salée et que tu te retrouves à certains endroits sur la planète où, au lieu d'avoir de l'eau salée, tu te retrouves avec de l'eau douce. C'est inquiétant, carrément. Puis alors jeter des détritus dans l'eau, franchement... Ah ben ça, c'est les bateaux, les... Les canettes, quand je vois des canettes, des paquets, des sautes, tout ça. Les gros bateaux de croisière qui se permettent de déféquer leurs déchets au large des côtes ou je ne sais quoi d'autre, quoi. Alors justement, au sujet de l'eau, la Terre porte le nom de planète bleue, parce que c'est ainsi qu'elle apparaît depuis l'espace du fait que sa surface est couverte d'eau à 70%. La Terre est composée de 70% d'eau. La planète. Ah quand même. La Terre, notre Terre ne représente que 30% de la planète. Oui. Mais si l'eau est abondante, l'eau douce ne représente que 2,53% de toute l'eau. 2,53%, c'est très peu de la planète. Et seule l'eau douce soutient la vie terrestre. Et oui, parce qu'on ne boit pas de l'eau salée. Non, notre corps est pas de croire. C'est que l'eau douce qui maintient la vie. Et il n'y a que 2,53%, c'est vraiment rien du tout. Notamment la vie humaine. Donc l'eau douce est donc un bien rare et précieux qui, s'il est contaminé, peut ne plus pouvoir remplir ses différents rôles écologiques. Or l'humanité s'approprie une part significative de l'eau douce, la retire aux écosystèmes terrestres dont nous dépendons tant, et la rend inaccessible, y compris dans notre propre utilisation, et la contamine. Dans ce contexte, il est crucial de savoir comment l'eau est répartie sur Terre et dans quelles proportions. Donc, sachez que le volume total d'eau, alors, eau toute confondue, tout ce que vous voulez, l'eau de mer, tout ce que vous voulez, la Terre est composée de 1,4 milliard de kilomètres cubes d'eau. C'est-à-dire 1,4 billons de mètres cubes, si vous préférez. De ce volume, donc, je vous ai dit, 2,53% sont composés d'eau douce, c'est-à-dire seulement, sur les 1,4 milliard, on a seulement 35 millions de kilomètres cubes d'eau douce. Sur les 1,4 milliard, c'est rien, je vous le dis. La majeure partie de l'eau de la planète est salée, elle est contenue dans les différentes mers et océans. Une petite partie d'eau salée se retrouve aussi dans des aquifères souterrains ou dans des lacs. Je pense que vous étiez au courant. Non seulement l'eau douce est présente en très faible proportion, mais la plus grande part de cette fraction est inaccessible et elle est stockée sous forme solide dans les glaciers de l'Antarctique. C'est quand même un truc de fou. Mais également du Groenland, avec 6,7%. L'Antarctique est à 61,7% d'eau douce. Le Groenland, 6,7%. Les glaciers montagneux, seulement 0,12%. C'est très faible. Ainsi que dans le Perguerie, l'isole et le sous-sol, donc 0,86%. Et cette eau est par contre non renouvelable. Par comparaison avec les ressources en énergie, l'eau non renouvelable est parfois qualifiée de fossile. L'humanité utilise une quantité d'eau grandissante, parfois à un rythme approchant ou supérieur au taux de renouvellement des stocks. Bien que globalement, le volume d'eau sur Terre soit constant, les problèmes surviennent parce que l'eau devient inaccessible, les sources d'eau potable diminuent ou se tarissent, mettant ainsi les régions en état de stress hydrique. L'utilisation massive d'eau se traduit par de grands défis actuels à venir, des problèmes qui sont agrafés par le réchauffement planétaire. Et encore aujourd'hui, 800 millions de personnes dans le monde n'ont pas accès à de l'eau potable. Ça, c'est quelque chose qu'il fallait souligner. Ou alors, mais également de qualité suffisante pour leur subsistance et pour leur service sanitaire. Donc l'eau est également utilisée pour diluer les rejets industriels, tandis que l'industrie et l'agriculture sont à l'origine de contaminations. L'eau douce étant inégalement répartie à travers le globe et son utilisation étant parfois gérée inadéquatement, certaines régions sont caractérisées par une rareté de l'eau et qui en sont déjà en pénurie. Donc il y a l'Afrique subsaharienne, il y a le Proche-Orient et le Mid-Ouest américain. Et oui, l'Afrique. C'est pour ça aussi. Il ne faut pas s'étonner pourquoi ils fuient leur pays des fois aussi. Il n'y a pas que pour la guerre qui fuit. Il ne faut pas oublier qu'ils sont aussi en pénurie là-bas. Le manque d'eau sera de toute évidence un des problèmes les plus importants du XXIe siècle. Le prélèvement dans certaines rivières est tel que le débit n'est plus suffisant pour alimenter les deltas. Ces pénuries causées d'origine anthropique pourraient par ailleurs être amplifiées par le réchauffement climatique, donc les sécheresses, les modifications du régime de précipitation, etc. Celui-ci pourrait par ailleurs amplifier les inondations et autres événements extrêmes. Finalement, l'appropriation de l'eau par l'humanité atteint des niveaux tels qu'elle prive l'écosystème d'une partie de cette eau. Alors que la vie repose sur l'eau, un apport insuffisant à cette ressource essentielle pourrait contribuer à diminuer la quantité ou le nombre de services que ces écosystèmes fournissent. C'est ainsi qu'a été définie la notion de pic d'utilisation de l'eau écologique ou l'utilisation de l'eau par les êtres humains nuit à la nature. Voilà pour le sujet de l'eau. Ce n'est pas une surprise ce que je suis en train de vous apprendre, mais malheureusement on est un petit peu responsable de ça. Ah, il y a la sécheresse, mais il y a aussi la pollution. Et puis bien sûr, le changement climatique, etc. Alors l'Afrique est le premier continent touché. Il ne faut pas s'étonner. En plus, il ne faut pas oublier que l'Afrique est le premier continent où il y a le plus de population. Parce qu'on parle beaucoup de l'Asie, on parle beaucoup de la Chine, tout ça. Mais sachez qu'en Afrique, c'est un continent qui grandit, auquel il y a la population qui grandit vraiment le plus. Il ne faut pas s'étonner pourquoi ils filent aussi des fois leur pays. Ce n'est pas méchant. C'est dans le sens aussi qu'ils pensent à leur survie. Ils savent que l'eau là-bas, ils ont de moins en moins d'eau. Ce n'est pas évident de vivre en Afrique. Je ne sais pas si c'est vivable d'aller en Afrique. Je vous le dis. Je ne sais pas. Alors, quels sont pour vous... Je ne vais pas dire qu'on va résoudre le problème parce que je crois que c'est impossible à revenir en arrière. Mais est-ce qu'on peut, pour freiner le plus possible cette situation, est-ce que vous avez des solutions ? Déjà, j'ai une question. Une question que beaucoup de questions se posent. Est-ce que nous, chez nous, dans les appartements, il faut déjà moins se servir de l'eau ? Justement pour garder... Est-ce qu'il faut moins consommer d'eau déjà chez nous ? De toute façon, on est censé consommer un litre et demi par jour. Je crois. Je ne dis pas de conneries. Donc... Par jour ? Avec les WC, la douche et en buvant ? C'est faible. Pour boire, c'est ce qu'il nous faut, de toute façon. C'est un litre et demi par jour. Mais bon, le problème, c'est que t'as aussi la chasse d'eau, t'as aussi la douche. Après, je pense qu'il faut peut-être pas abuser. Tu vas faire caca, oui, tu vas tirer la chasse d'eau. Tu vas faire pipi, t'es pas forcément obligé non plus. Est-ce qu'on se douche moins pour préserver l'eau ? On privilégie plus le bain que la douche. On gaspille plus en prenant une douche que en prenant un bain, par exemple. De toute façon. Parce que c'est une question... Parce que je vous rappelle un détail que tout le monde ne se rappelle pas. On se douche pas à l'eau salée. Non, c'est sûr. On se douche à l'eau douce. Donc c'est un petit peu... Ah bah oui, c'est pour ça qu'on privilégie toujours les bains que les douches. Tu consommes moins. Donc voilà, moins de gaspillage. Prendre des douches à plusieurs aussi, comme ça. Tu fais un jargroupé, c'est bien. Oui, sauf aussi si j'ai une petite douche comme la mienne. Ça va être un peu compliqué de faire à plusieurs, je vous le dis. Oui, c'est sûr. Mais c'est pas ça. C'est qu'il faut être honnête aussi. Parce que nous, en tant qu'habitants, on fait pas attention aussi au niveau consommation. Je trouve que les gens s'en foutent. Vas-y, on consomme de l'eau, on vas-y, etc. Je trouve que l'eau est trop, 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 trop utilisée. Que ce soit pour les boissons, que ce soit pour les bouteilles d'eau, que ce soit pour... La bouteille d'eau, encore, c'est logique. C'est d'autres sources. Ça, ça me dérange pas. Mais nous, personnellement, on gaspille beaucoup. On gaspille énormément d'eau. Et c'est pour ça aussi qu'on est un petit peu en pénurie. Donc on est, pour moi, très responsable de ça. L'autre responsabilité, là, je change carrément de lieu, c'est l'eau de mer. On revient sur les pollutions, on revient sur les déchets, on revient sur tout ça. Les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent. On gaspille, on s'en fout. Oui, jeter un sac plastique dans l'eau, ça gêne personne. Alors que c'est très... Et ce qu'on n'oublie pas, c'est qu'il y a quand même des êtres vivants aussi dessous. Et sachant que le plastique est très toxique. C'est ça. Très, 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 très toxique. Très toxique et c'est un des éléments les plus chiants et les plus longs à se désintégrer. Donc, voilà quoi. Un mégot, je crois, un mégot de cigarette, je ne sais plus combien d'années c'est. Je crois que c'est... Je crois que c'est 60 ans, je crois, un truc comme ça de... Ah, tu parles de tout ce qui est biodégradable, c'est ça ? Je crois que c'est... Un mégot, c'est énorme, le temps que ça met à se... Là où c'est le pire, c'est les bouteilles de verre. Les bouteilles de verre qui sont à la mer, c'est le pire de tout. On en voit beaucoup, des bouteilles de bière, des bouteilles de tout ce que vous voulez. C'est le pire. Franchement, voilà, c'est ce qu'ils voulaient. Et le plastique. Je pense que c'est les deux. Le pire à ne pas mettre dans l'eau, c'est les bouteilles en verre et le plastique. Le reste, par exemple, les feuilles, ça... Mais c'est même tout. De toute façon, il faut éviter tout ce qui est toxique parce que c'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour les poissons. C'est pas bon. On ne peut pas oublier qu'on mange du poisson. Et les poissons, pour survivre, il ne faut pas leur donner n'importe quoi dans l'eau. La pêche à la javel, il faut éviter. Oui, c'est sûr. C'est pas forcément bon. À moins que vous voulez manger du poisson au plastique ? Jusqu'au jour où on aura des poissons fluorescents comme des néons. Ça sera peut-être marrant. On mange du poisson, mais on tue les poissons. C'est ça. On est logique. On est très logique, en fait, nous, sur Terre. On pense à notre survie bizarrement, en fait. C'est ça. On tuerait notre prochain pour vivre. Oui, c'est logique. On est très logique, en fait. On est autodestructeur. Oui. Il ne faut pas s'étonner après qu'on ne survive pas. C'est ça. Si je peux me permettre. Oui. Alors, il y a une autre raison aussi. On parle de l'eau, mais on va parler plus particulièrement de la glace au pôle Nord. Oui. Qui fond. Qui fond à vue d'œil. Qui fond, qui fond et qui refond bien comme il faut. Donc l'Arctique qui connaît un pic de chaleur avec des températures de 30 degrés au-dessus des normales saisonnières. 30 degrés. C'est énorme. Le thermomètre a affiché jusqu'à moins de 35 degrés dans certaines régions du centre de la Russie il n'y a pas très longtemps. 12 degrés en Pologne ou encore moins de 10 dans l'est de la France. Et pourtant, au pôle Nord, plongé dans la nuit polaire, les températures enregistrées étaient positives. Donc à l'extrême nord du Groenland, ils ont relevé par exemple un pic à 6,2 degrés positif. Et ensuite, c'est une valeur exceptionnelle, à peu près 30 degrés au-dessus des normales de saison, voire 35 degrés pour cette mesure très précise. Donc ces épisodes de hausse des températures ne sont pas une bonne nouvelle pour la banquise, dont la surface n'a jamais été aussi réduite pour la saison depuis le début des mesures il y a plus de 50 ans. Et autour de l'archipel norvégien de Svalbard, j'espère que je l'ai bien dit, assez à l'est du Groenland, la surface de glace mesurée a été... Alors il y a une surface qui a été mesurée à 205 727 km², soit moins de la moitié de la superficie moyenne sur la période de 1981 à 2010. La moitié. En 30 ans. Ben dans 30 ans, il n'y a plus rien. En 30 ans, c'est justement ça. De façon plus globale, les climatologues estiment probable que de voir l'océan Arctique libre de glace d'ici à 2050, pendant l'été 2050. Donc il n'y aurait plus de glace au pôle nord environ en 2050. Et là, qu'est-ce qu'on doit dire ? On n'aura rien à dire. Il est trop tard, de toute façon, à l'heure actuelle. Comment veux-tu ralentir en réchauffement climatique, à moins de monter au soleil et de lui jeter... Alors le réchauffement climatique, je rappelle qu'on a une responsabilité, non pas des changements de pôle. Vous savez, il y a une histoire de changement de pôle aussi qui se crée en ce moment. C'est ce qui est dit, hein. Oui, on va se retrouver la tête en bas bientôt. C'est ce qui est prévu aussi. Je ne pense pas que ce soit ça, c'est la cause. Je pense que la cause principale, c'est les fameux gaz à effet de serre. C'est ça. qui tourmente tout le climat, qui crée tous ces problèmes, les tempêtes, les tsunamis, tout ce que vous voulez, etc., etc. Et je pense que malheureusement, ça crée pas mal de trucs. Regardez-nous en France en ce moment, regardez tous les orages qu'on a eus. Et c'est dû à quoi ? Ce n'est pas pour rien qu'on a eus tous ces orages, toutes ces pluies. On est dans une saison bizarre. Là, on est dans une pique de chaleur et pendant 15 jours, on n'avait que des orages à se demander pourquoi. Est-ce que c'est dû justement à tous ces problèmes de météorologique, de changement climatique ? C'est une bonne question qu'on se pose. Mais ce n'est pas logique. Moi, je me suis posé la question. Comment ça se fait qu'on a beaucoup d'orages ? De toute façon, on n'a plus de saison. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les saisons ne sont plus coordonnées. Avant l'hiver, tu es arrivé au mois de décembre, tu avais ta neige, tu avais ton machin. À l'heure actuelle, c'est rare d'avoir de la neige au mois de décembre. On parle des gaz à effet de serre, on parle beaucoup du nucléaire, on parle beaucoup de ça qui sont un petit peu à l'origine de tous ces problèmes. Parce qu'on demande tellement d'énergie à la Terre, le nucléaire, l'électricité, tout ce que vous voulez. On demande tellement, tellement, tellement d'énergie. On veut supprimer les moteurs diesel pour les voitures, puisque c'est la grande mode en ce moment. De toute façon, je n'aurais tendance à dire que ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. On demande tellement d'énergie à la Terre que la Terre nous le retourne. C'est pour ça qu'au niveau météo, il ne faut pas s'étonner. On a tous ces horreurs. Et au niveau du pôle Nord, forcément, c'est aussi la conséquence, parce qu'avec tous les changements climatiques, la conséquence de la glace. Qui dit part de glace dit ? Vous savez ce qu'il va se passer ? La conséquence aussi ? La glace fond, qu'est-ce qu'il va se passer ? C'est plus d'eau douce et moins d'eau salée. Non, non, c'est les océans qui vont monter. Et donc, vous savez que chaque année, je sais que si je ne me trompe pas, je crois que les océans montent de 1 mètre chaque année. Donc, vous imaginez bien qu'à un moment, on peut disparaître aussi de ça, dans le sens où la Terre, les îles, même les pays, peuvent être recouverts d'eau à cause de ça. Donc, ça aussi, on ne se rend pas compte. Ils seront sauvés ceux qui savent nager. Oui, c'est ça. Ceux qui ne savent pas nager, ben, ciao, quoi. Il faut en prendre conscience, et j'ai l'impression que non, tout le monde n'en prend pas conscience, et on peut perdre aussi... L'avenir de l'humanité est aussi en jeu. Si les océans gagnent, la Terre, forcément, va être... L'océan va prendre tellement le dessus que la Terre va être envahie d'eau, et on ne survivra pas. Tu prends Waterworld, par exemple, qui est ce film magnifique avec Kevin Costner. Ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Puisque c'est la planète qui est recouverte à 99% d'eau. Donc, on a parlé de la glace, mais il y a autre chose aussi qu'il faut parler. Alors ça, je ne sais pas si vous étiez au courant. On en a un petit peu parlé l'année dernière de ce sujet. C'est au niveau de la canicule. Alors, la canicule, sachez que ça augmente chaque année. Oui, le soleil augmente le thermostat tout le temps. Est-ce que vous savez combien on peut atteindre à la fin du siècle ? Je crois qu'on a 50 degrés, je crois. C'est ça, je confirme. La France pourrait atteindre des pics de chaleur à 50 degrés à la fin du siècle. Donc, c'est quand même un truc de fou. Selon une modélisation des chercheurs français en 2100, les températures maximales pourraient, alors, c'est conditionnel, c'est une extra déprévision, ça pourrait dépasser de 6 à 13 degrés les records historiques d'aujourd'hui. Les pics de chaleur des dernières années, marqués par des pointes de 38 degrés, ont rappelé aux Français le souvenir cuisant de la canicule de 2003, que tu as parlé tout à l'heure, qui est la plus sévère enregistrée dans l'Hexagone, avec des températures excédant de 3,2 degrés, la moyenne de la période de 1981 à 2010. Un coût de chaud responsable de 15 000 à 20 000 morts excédentaires en France, selon diverses estimations, et de 70 000 morts sur l'ensemble de l'Europe frappées par le même phénomène. Les climatologues ont déjà prévenu que de telles vagues de chaleur risquaient de devenir la norme à l'avenir, sous l'effet du réchauffement global dû aux émissions à gaz d'effet de serre, c'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Le rapport sur le climat de la France au XXIe siècle prévoit ainsi, dans ces scénarios régionalisés, une augmentation des températures moyennes comprises entre 2,6 et 5,3 degrés entre 2071 et 2100. Cette eau se sera particulièrement prononcée dans le sud-est, c'est chez nous, du pays, qui pourrait alors connaître des vagues de chaleur de plus de 20 jours, avec des épisodes de sécheresse aggravés dans les régions méridionales, et potentiellement sur l'ensemble du territoire métropolitain. Donc, sans une réduction drastique des gaz à effet de serre qui sont vraiment la source du problème, sachez que mourir de chaud est un risque pour 30% de la population mondiale, mondiale, 30% de la population mondiale à la fin du siècle pourrait mourir de chaud. Déjà, ça c'est quelque chose qu'il fallait que je dire. Les trois quarts des habitants de la planète seraient exposés à des vagues de chaleur, potentiellement mortelles à la fin du siècle. Et à l'aune de ce critère, l'équipe a établi qu'en 2000, le seuil fatidique de température et d'humidité a été franchi pendant au moins 20 jours, sur environ 13% de la surface continentale de la planète, abritant 30% de la population mondiale. Donc, en sera-t-il demain ? La menace ne va faire que s'amplifier, c'est ce qu'ont répondu les auteurs. Son niveau dépendra toutefois de celui des émissions futures de gaz à effet de serre. Dans le scénario le plus optimiste du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui suppose une réduction rapide et drastique de ces émissions et limite ainsi à un degré le réchauffement en 2100, la zone de danger concernerait 27% de la surface du globe et 48% de la population à la fin de ce siècle. Dans le scénario le plus pessimiste, avec lequel les rejets carbonés conservent une courbe ascendante entraînant un réchauffement moyen de 3,7 degrés en 2100, ce sont 47% du territoire et 74% des individus qui seraient mis en péril. Ça va être chaud, hein ? C'est le moins qu'on puisse dire, hein ? Ça va être même très chaud, ça va être bouillant. C'est bien parce qu'on pourra cuire des eaux dehors, maintenant. C'est ça, finir les barbecues, acheter des barbecues, t'as juste à mettre ta saucisse sur la fourchette et ça se fait tout seul. C'est bien, t'as juste à cuire dehors. On va aller faire des économies. Oui, super économie. On va se faire dorer la pilule. Oui, mais alors l'eau, hein ? Ah bah... Plus on va avoir chaud, plus on consomme d'eau. Alors là, je vous raconte pas le... On va dire tous les effets boule de neige derrière. Bah, forcément. C'est un peu... Bah, on va sécher d'un côté, hein ? Oui. Forcément, les nappes phréatiques, tout ça, ça va être une catastrophe. À moins que technologiquement, on trouve des solutions pour arriver à vivre dans le froid. Je sais pas, technologiquement, est-ce qu'ils peuvent mettre des trucs frais dans les appartements ? Je sais pas, en 2100, tout est possible au niveau technologique. Il faut changer de planète. Après, ça me fait penser aussi aux films de science-fiction. Ouais, on va arrondir la Terre d'un truc UV. On va mettre un dôme. On va mettre un dôme, vas-y. Non, mais bon, voilà, quoi. Il faut... Il y a une prise de conscience, mais la prise de conscience, ça va être trop tard, quoi. C'est pas maintenant. On peut commencer à se battre pour les futures générations. Mais à quel prix, quoi ? À quel prix ? C'est pas une fois que le soleil va être au... À son élite, à vrai ? Ouais, qu'il va être aux portes et qu'il va falloir se réveiller. Ça sera trop tard, quoi. On sera déjà tous cramés, quoi. Est-ce qu'on pourrait survivre à 50 degrés ? Déjà que 40, c'est dur. Est-ce que 50 degrés, on y arriverait ? Déjà, les personnes âgées, ça va être chaud. Non, mais... Déjà, on va être clair et dépréciés là-dessus. Les enfants, je suis quasi sûr que ça va être difficile. Ça va être compliqué, mais ça va être compliqué pour beaucoup de monde. C'est-à-dire, tous ceux qui auront l'opportunité de se battre, entre parenthèses, ça ira. Mais sitôt que ceux qui auront des problèmes aussi infimes soient-ils de santé... Aspiratoire, tout ça, quoi. Ça va morfler, quoi. Niveau oxygène, c'est difficile. Pour respirer, ça va être difficile. Qui dit augmentation de la chaleur, dit baisse de l'oxygène. Donc, on va se retrouver avec plus de CO2 que de O2. Je trouve qu'ils disent 30% de la population mondiale. Je ne sais pas comment feront les 70% pour survivre. J'aimerais bien qu'ils nous donnent leurs secrets pour les 70% à survivre à ça. Ils n'en savent rien. Après, il y a peut-être des régions qui ne connaîtront pas les 50 degrés. C'est peut-être pour ça que d'autres survivront. Mais bon, on aille, quoi. C'est vrai que le sud-est de la France, il est bien. Mais pas pendant l'été. Pas pour la suite des événements. Pas pendant l'été. En tout cas, on vit bien pendant les autres saisons. Mais l'été, on morfle. Déjà, c'était quand qu'on a reçu les 40 degrés ? C'était l'année dernière ou les deux ans, je ne m'en souviens plus. J'étais bien content. J'ai ressemblé après à un serpent. D'abord à une écrevisse. Une écrevisse et tout. J'étais bien content de ça. C'est là que tu t'aperçois que ton corps n'est pas du tout fait pour le tel température. Est-ce que dans les années à venir ou les siècles à venir, on n'aura pas des gamins qui seront amphibies ? On n'en sait rien, quoi. Est-ce que dans quelques années, on aura une épiderme qui ne sera plus une peau, mais un peu aussi des écailles ou des carapaces qui tiendront à des températures hors normes ? On ne sait pas, quoi. Ça sera une évolution. J'imagine même survivre à 50 degrés. Ce qui va se passer, ce qui est prévu, je suis quasi sûr que ça va se passer. Parce qu'on voit les chaleurs augmenter sans cesse. Les 40 degrés, on les frôle maintenant. Ça, c'est clair, n'était précis. Les 40 degrés, je crois que chaque année, on les frôle sans cesse. Il n'y a aucun problème. Déjà, on n'a pas vu encore une seule fois les 45. Je crois que les 45 degrés, je ne sais pas si on va les atteindre un jour. Mais pour l'instant, on n'y est pas. J'espère que non, le plus moins possible serait le mieux. On va monter à des 42-43 degrés. Donc, on n'est plus à sa prix, quoi. Mais 40 degrés, maintenant, on les atteint facilement. Ah oui, c'est devenu un jeu d'enfant. Enfin, un jeu d'enfant, mais insupportable. Déjà, 40, on souffre. Imaginez 50. 10 degrés de puce, je suis quasi sûr qu'on ne supportera pas. Moi, je l'en ai en flotte. Oui, aussi. Oui, oui, je suis une barrage. Oui, mais bon, ça m'étonnerait qu'au niveau intensité du soleil que tu reçois sur la tête, même quand tu te baignes, je ne suis pas sûr que tu supporterais. Oui, je ne sais pas. Une coque isotherme. Ah, c'est sûr que l'eau va être plus chaude. Ah, ça, ça va faire du bien. Ceux qui vont craindre l'eau froide, tu te dirais que tu te souviens. Ça, ça va faire du bien. Mais par contre, je ne suis pas convaincu qu'au niveau air, parce qu'au niveau de l'air, on ne supportera pas. Je suis quasi sûr. Non, parce qu'il faut savoir que de l'eau qui chauffe fait de la condensation. Donc, c'est de l'air chaud qu'on envoie. Donc, de l'air chaud plus de l'air chaud, il y a le aïe. Il y a trop chaud. Il faut dire ça comme ça. C'est sûr. Alors, il y a un autre problème. On a besoin de quoi aussi pour survivre ? De l'air. Non. L'air, on vient de la dire, c'est la canicule. Donc, est-ce qu'il manque quelque chose encore ? Donc, on a parlé de l'eau. On n'a pas l'air. Il manque quelque chose. On ne va pas te faire sur les cinq éléments, alors ? Non. Le feu, ça ira. Le feu, je pense qu'avec les 50 degrés, on l'aura facilement. On n'aura pas de problème. Il n'y aura aucun souci là-dessus. L'air. La terre, j'aurais tendance à dire. Alors, la terre, on peut dire ça aussi un petit peu. La nourriture. Oui, voilà. Donc, la terre, on y est. L'agriculture, quoi. L'agriculture. Donc, forcément, la population mondiale est en constante augmentation. Vous savez combien on est maintenant, aujourd'hui ? D'habitants dans le monde ? Je ne sais pas. 3 millions ? Alors, 2 milliards. 3 milliards ? On est seulement 3 milliards sur Terre ? Je ne sais pas, j'en sais rien. Je ne sais pas, j'en sais rien. Ah, ben, dis donc, tu ne sais pas qu'on est... Tu vois, tu ne sais pas que... 7 milliards et quelques... On est 7 milliards en ce moment. En 2050, vous savez combien on est en sera ? 3. 9. Ah, ouais, on sera plus ? 9 milliards d'habitants. Ça va être une qui est sévère. En 2050, dans 30 ans, il y aura 2 milliards de plus d'habitants dans le monde. Ça va être chaud de supporter 9 milliards de... Alors déjà qu'à 7 milliards, on a du mal à supporter, alors 9 milliards, on va se foutre sur la gueule. C'est les démographes qui ont dit ça. Donc, pour que tout le monde puisse manger en 2050, revenons en 2050, il faudra doubler la production agricole mondiale, voire la tripler en Afrique. Eh oui. Mais face à de nouvelles contraintes, les solutions qui ont permis d'augmenter la production, la productivité de l'agriculture au XXe siècle montrent actuellement leurs limites. Le réchauffement planétaire actuel provoque des changements climatiques dont les conséquences se font déjà ressentir. Au niveau agricole, vous avez vu les grêles, tout ça, les inondations, vous avez vu ce que ça a donné. Donc, les phénomènes climatiques extrêmes comme les tempêtes, les ouragans qui sont de plus en plus fréquents, les températures qui augmentent et les précipitations qui sont de plus en plus irrégulières. Certaines régions connaissent une sécheresse qui rend la terre difficilement cultivable et les déserts qui s'étendent de façon irréversible. C'est ce que l'on appelle la désertification. D'autres régions connaissent aussi des périodes de pluie, de plus en plus intenses, chez nous en France par exemple, causant des inondations et détruisant les terres cultivées. Le réchauffement planétaire entraîne également la fonte des glaciers et une augmentation du volume des océans. Cela a pour conséquence l'élévation du niveau de la mer, réduisant un peu plus la quantité des terres cultivables. L'urbanisation croissante, donc les villes qui s'étendent de plus en plus, participe également à la diminution des terres cultivables. De plus en plus de personnes vivent en ville. C'est un autre problème aussi. Selon la FAO, qui est la Food Agriculture Organization, donc l'Organisation de Nourriture Agricole, qui compte en 40 hectares pour les logements en infrastructure nécessaires à 1000 personnes, la croissance démographique mondiale entre 1995 et 2030 devrait mobiliser à elle seule 100 millions d'hectares supplémentaires de terres à des fins non agricoles. Toutefois, des études montrent qu'une part significative de terres cultivables ne sont pas actuellement exploitées, notamment en Afrique centrale et en Amérique du Sud. Et une nouvelle fois, c'est davantage la répartition de ces terres et donc des productions par rapport aux populations qui risquent de poser problème plus que la ressource elle-même. L'eau est aussi indispensable pour boire et pour manger, on l'a dit tout à l'heure. Par exemple, il faut en moyenne... Ah tiens, très bonne question ça. Combien il faut de tonnes d'eau pour produire de quoi remplir un Européen chaque jour ? Tiens, donc ça c'est quelque chose qu'on ne savait pas. Je vais vous dire comme ça, il faut en moyenne 4 tonnes d'eau pour produire de quoi remplir l'assiette d'un Européen chaque jour. C'est ouf, hein ? 4 tonnes de flotte. 4 tonnes ? Oui, 4 tonnes. 4 000 litres. C'est énorme. Putain, on consomme plus qu'une bagnole, quoi. Donc, hors l'eau douce, on le répète à nouveau, ne représente que 2,5% des ressources mondiales d'eau. Donc, les deux tiers d'eau douce sont glacées. Il nous reste donc 1% de l'eau présente sur la planète pour nos activités agricoles, industrielles et nos besoins, bien sûr, domestiques, personnellement. Et en plus, avec l'augmentation de la population, ça ne va pas nous arranger. L'agriculture qui consomme 70% de cette eau douce disponible, donc il n'en reste plus que 30, hein, au niveau des êtres humains, dont le cycle naturel est à l'heure modifiée. L'agriculture productiviste est basée sur une irrigation importante, allant parfois puiser dans des nappes phréatiques qui ont mis des millions d'années à se constituer. En plus de cela, donc, les sécheresses plus fréquentes, la désertification et la croissance importante de la population expliquent que l'eau potable devient une denrée de plus en plus rare. Plus personnes doivent se partager la même quantité d'eau. Donc, cependant, l'eau douce étant très inégalement répartie sur la planète, le problème de l'accès à l'eau ne se posera donc même pas de la même façon en fonction des pays. Avec l'utilisation d'engrais et de synthèses de pesticides, d'insecticides pour améliorer la productivité, l'agriculture intensive et l'élevage qui ont participé à l'augmentation de la pollution des eaux, aujourd'hui, on retrouve des pesticides dans 75% des eaux de surface et 57% des eaux souterraines. Des résidus de pesticides se retrouvent également dans les eaux de pluie. L'irrigation des terres est pourtant cruciale pour nourrir l'humanité. Il va donc falloir produire plus en utilisant beaucoup moins d'eau. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, la nourriture, évidemment. Avant de parler de problèmes climatiques, plus la population augmente, plus ça va être compliqué de nourrir tout le monde, comme on dit. Je ne parle pas au niveau agricole. Il faut être honnête, c'est déjà difficile de nourrir 7 milliards d'habitants. C'est ça. Quand est-ce que ça va être quand on va nourrir 9 milliards d'habitants ? Est-ce qu'on aura les ressources pour nourrir 9 milliards ? Je ne parle pas au niveau climatique, je parle au niveau ressources. Je ne sais pas. Est-ce qu'il va falloir passer sur un autre style de culture ? Je ne sais pas. D'où tripler les élevages de porc, de poulet, de bœuf, etc. Peut-être en faire un... Je ne sais pas si c'est une solution de doubler, de tripler les élevages. Tu vois, c'est un cercle sans fin. Parce que pour nourrir ces bêtes, il leur faut tout. Il leur faut de la nourriture, il leur faut de l'eau. Donc tu ne vas pas leur foutre... Tu ne vas pas donner à ton porc de l'eau salée pour qu'ils puissent boire. Ah, rien qu'ils y pensaient. Voilà. Après, ça fait du lard, salé. C'est ça. Donc voilà, c'est un peu compliqué parce que c'est l'histoire du chien qui se mord la queue. C'est-à-dire que nous, pour vivre, par exemple, on a besoin de porc, de volailles, tout ça. Mais les volailles, pour pouvoir vivre, elles ont besoin aussi d'éléments... D'eau, de viande... Donc nous, on consomme, certes, de la flotte, mais il n'y a pas que nous. J'ai l'impression que l'agriculture va redevenir le métier du futur pour la survie de la terre. Oui, ce sera un autre style d'agriculture. C'est-à-dire qu'on va sortir du côté numérique, ou alors il y aura du numérique, mais dans l'agriculture... Oui, on va manger des plats déshydratés, là. Tu mets une goutte d'eau dedans, pouf ! Vous savez que sans agriculture, on n'existe plus. Sans matières, tout ce qui est agricole, on serait plat, on n'aurait pas toutes les nourritures qu'on voit... Tout ce qui est industriel, c'est autre chose. Mais je parle d'au niveau agriculture, on n'aurait pas ces petites viandes... Les tomates, les machins... Les tomates, les fruits et légumes... Heureusement, l'agriculture est là, mais... Les abricots secs. Oui, mais ça, c'est industriel. D'abord abricots, et après, ça devient sec au niveau... Tu sais, avec le temps, ça va se dessécher. Donc, ça... Mais c'est vrai, les fruits et légumes, c'est agricole. Et sans agriculture. Alors, c'est vrai que pour préserver ça, évidemment, la météo... Si tu regardes bien à l'époque où l'homo sapiens a évolué sur Terre, il est né de quoi ? Il n'avait pas le feu, en plus, je crois, à l'époque. Il a commencé par la chasse, je crois, et la chasse, et après la culture, donc... Oui, parce que si je me trompe... Exactement, c'est un cycle qui va se répéter, mais différemment. Oui, possible. Il n'avait pas le feu, en plus, encore à l'époque. Il ne vivait qu'à chasser les bêtes, quoi. Je confirme. Donc, je pense qu'on va revivre ce siècle-là, différemment, puisque... Oui, avec les nouvelles technologies et tout ça. Avec les nouvelles technologies qu'on a, mais sur la même base. Tu crois franchement qu'on va redevenir des chasseurs ? Il n'y a pas assez... Déjà qu'il n'y a presque plus d'animaux... On va redevenir des cultiveurs, déjà, d'une. Déjà, je pense que ça va être la base de tout. Je pense qu'on va arriver à un stade où, oui, on va recultiver de façon différente. Pourquoi pas avec des serres auto-alimentées en eau, par l'arrosé du matin, ou des trucs comme ça, quoi, tu vois ? C'est... Voilà. Comment récupérer de l'eau ? Je suis en train de bien imaginer que l'agriculture va revenir, va redevenir, on va dire, un secteur très, 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 très répandu. Parce que pour la survie de notre planète, enfin, pour la survie de l'humanité, on aura vraiment besoin de tout ce qui est agricole. Donc, évidemment, maintenir tout ce qui est production, voilà, maintenir la nourriture. Alors, évidemment, les inondations, ce n'est pas évident de maintenir tout ce qui est contre les inondations. Ah, bien sûr, les manques, tu ne peux pas arrêter, c'est bien la flotte, de toute façon. Mais j'ai l'impression, pour moi, avec des technologies qui vont bien sûr évoluer dans le temps, qui vont continuer à évoluer... Autant, on sera capable, parce qu'on utilise de l'eau douce pour faire pousser les plantes, pour faire pousser les légumes, etc., etc. Qui ne nous dit pas que demain, on aura une technologie pour pouvoir faire pousser les plantes avec de l'eau salée, après tout ? Puisqu'on sait très bien que notre... C'est de l'eau. Oui, voilà, ça reste de l'eau, donc il y a juste à filtrer le surplus de sel qu'il y a, quoi, et d'utiliser ce surplus de sel pour faire un sel alimentaire ou autre. Pourquoi ? Les arbres, enfin, les fruits ne peuvent pas pousser avec de l'eau salée ? Bah, je pense pas. Pourquoi ? Parce que quand il pleut, c'est salé. Ah, je sais pas, j'ai jamais... Non, mais quand il pleut, c'est salé. Oui. Je te rassure, c'est pas d'eau douce qui nous tombe sur la tête, je te dis clairement, c'est du sel qui nous tombe sur la tête. Donc forcément, toutes les herbes, les fruits, les machins qui poussent, c'est avec de l'eau de pluie. Ça les pourrit pas, c'est sûr. Après, voilà, est-ce qu'on n'aura pas... Bah ouais, non, mais bon, ça désagrège l'agriculture. Les arbres, ça les gêne pas. Ce qui désagrège, c'est pas l'eau de pluie, c'est la grêle. C'est la grêle des inondations, c'est ça qu'ils font en l'air. Mais l'eau de pluie n'a jamais... Mais la terre, elle a besoin de certains oligo-éléments. S'il y a trop de sel dans la terre, c'est pas bon. Ta terre, elle devient stérile. Donc, il faut un juste milieu, je pense. Je sais pas, parce qu'à l'époque, on n'avait pas ça. Comment on a survécu ? Allez, on va dire, dans les époques précédentes, comment ils ont fait ? Je sais pas. Quand il n'y avait pas toutes ces technologies aujourd'hui, comment ils ont fait à l'époque, justement, aller au Moyen-Âge, tout ça, comment ils ont fait pour cultiver ? Je sais pas. C'est une question... Ils ont bien réussi à survivre sans les nouvelles technologies. Ah oui ? Comment ils ont fait ? Comment ils ont fait au niveau agricole, pour cultiver des tomates, pour manger tout ça, etc. Bon, tu vas me dire, à l'époque, c'est beaucoup le lait, c'est beaucoup les vaches. Je le sais. Mais... Mais je sais pas, c'est... Je sais pas, est-ce qu'on utilisait pas plus l'eau des rivières, est-ce que... Puisqu'après tout... Je sais pas, j'en sais rien. Non, parce que... Moi, honnêtement, j'ai du mal à me projeter dans le futur, donc... On a pas le choix. Toi, peut-être pas, mais ton fils, oui. Oui, oui, c'est sûr. Mais nous, on n'est pas assez expérimenté pour avoir les solutions. Non, mais c'est quand même bizarre qu'on parle beaucoup d'eau, de l'eau douce, oui, je suis d'accord. L'eau douce, c'est parce que... Nous, on peut pas vivre avec de l'eau salée. De toute façon, t'es bien au courant que ton corps n'assimile pas l'eau salée. Non, en tout cas, on boit pas d'eau salée, ça c'est sûr. Voilà, donc est-ce que dans un avenir aussi lointain ou aussi proche qu'il soit, bientôt, on va peut-être boire de l'eau salée sans forcément s'en rendre compte. Ou alors trouver une solution pour que les océans de mer deviennent de l'eau douce. Je crois pas beaucoup. Ou alors, il faut filtrer. Ça va pas être facile. Il faut filtrer. Mais c'est faisable. Et récupérer le sel. Oui, mais après, il n'y aura plus d'océans chouettes, il n'y aura plus d'eau. Si on consommait les océans... De toute manière... Bon, tu vas bien, avec tout ce qu'il y a, ça va, avec tout ce qu'il y a, on peut survivre. Oui, je pense qu'on en a encore pour quelques milliers de mer, quand même. Oui, quand même. Après, c'est difficile. Sauf si le soleil se pète la gueule sur la Terre, ça, c'est autre chose. Alors ça, pour l'eau, on peut trouver des solutions, mais comment tu veux survivre, et on va dire, comment tu veux te battre contre les orages et les inondations ? L'eau, tu l'arrêtes pas. C'est le seul élément que tu n'arrêteras jamais. Regarde aujourd'hui, regarde les inondations, tout ce qu'on a vu en France, notamment dans les régions parisiennes. Regarde les catastrophes. On est peut-être fait pour vivre sur l'eau, après tout. On a construit, parce que l'être humain était assez con de s'arrêter sur un morceau de terre et construire. Après tout, est-ce qu'on serait pas plus à l'aise sur l'eau ? Dans l'eau, plutôt. Parce que sur l'eau, c'est pas Jésus, mais bon... Non, mais sur l'eau, dans le sens, avec les moyens de navigation de flotteurs et tout, quoi, je veux dire. Pourquoi pas, quoi, je veux dire. Avec une embarcation... Ouais, quoi. Robinson Crusoe, il a fait comment à l'époque, avec 4 ondins de bois, il s'est fait en radeau. Il n'est pas mort pour autant. Non, mais bon, soyez honnête, quoi. Comment tu veux qu'on combatte sur les lois de la nature ? Les orages, les grêles, les inondations, les tempêtes. On a détruit la nature. Il est logique que ce soit la nature maintenant qui nous détruise. Elle reprend ses droits. Oui, mais bon... On a abusé du système. Maintenant, le système reprend ses droits, c'est tout. D'accord. S'il y en a bien qui ont été bien intelligents, c'est ceux qui vivent sur les îles, avec 3 feuilles de bambou, et voilà, quoi, je veux dire. Eux, ils ont tout compris. Eux, ils n'ont pas de pollution, puisqu'ils utilisent la nature. Et ils redonnent à la nature. Donc, du coup, c'est un cycle, j'aurais tendance à dire, naturel, quoi. En parlant des changements climatiques, donc ces changements climatiques se traduisent par un réchauffement de l'atmosphère et des océans. Une modification de la fréquence et de l'intensité des précipitations. Il y a un changement dans l'activité des tempêtes, aussi. Il y a une réduction de la masse de glace et de neige. L'élévation du niveau et l'acidification des océans, aussi. Qu'on peut aussi dénoncer. Donc, on sait que l'atmosphère de la Terre laisse passer la lumière du Soleil qui réchauffe la surface du globe. La chaleur qui s'élève de la surface est en partie absorbée par les gaz et la vapeur d'eau présents dans l'atmosphère. On appelle ce processus naturel l'effet de serre. En l'absence de gaz à effet de serre, donc le dioxyde de carbone... Vous savez comment c'est... Oui, comment on s'est composé, le gaz à effet de serre ? Donc, CO2, après, il y a quoi ? Vous ne savez pas, tout ce qui est chimique, je vais vous épargner, alors. Je suis largué, moi. Dioxide de carbone, méthane, et il y a l'oxyde nitreux, le N2O. Donc, la plus grande partie de la chaleur pénétrant dans l'atmosphère terrestre serait directement réémise dans l'espace, et la température moyenne de la Terre serait de moins de 18 degrés au lieu de 15 degrés aujourd'hui. On se pèlerait les couilles, quoi. C'est quand même fou. Au cours des 10 000 dernières années, la quantité de ces gaz à effet de serre présents dans notre atmosphère est demeurée relativement constante et a permis à la Terre de conserver un climat relativement stable. La concentration de ces gaz a commencé à grimper avec l'avènement de l'industrialisation, la hausse de la demande en énergie, la croissance démographique, et les changements de l'utilisation du territoire. Donc, l'expérience qui a donc débuté avec l'industrialisation, qui consiste à maintenir l'augmentation de la concentration atmosphérique de gaz à effet de serre en brûlant d'énormes quantités de combustibles fossiles, donc le charbon, le pétrole, les gaz naturels, qui génèrent d'importantes quantités de CO2. C'est ça, le problème, et surtout ce grand fameux problème du CO2. Et en poursuivant la déforestation, donc la forêt qui démarre l'atmosphère de CO2... Eh oui, comment ça marche, les arbres ? Oui, ils absorbent le dioxyde de carbone... Et ils rejettent l'oxygène, c'est-à-dire pourquoi on a besoin des arbres, s'il vous plaît. L'accroissement des concentrations de gaz à effet de serre accentue l'effet de serre naturel et fait monter la température moyenne de la surface du globe. Ce réchauffement de la planète cause des changements climatiques pour l'ensemble des paramètres du climat, car il déclenche une modification des circulations atmosphériques et des autres sous-systèmes du système climatique. D'ici la fin du XXIe siècle, on s'attend à une augmentation d'environ de 1 à 3,5 degrés Celsius de la température moyenne de la surface du globe par rapport à 1990. Si l'on se base les prévisions actuelles, augmentation dans la concentration atmosphérique de gaz à effet de serre et de sulfate, ces changements de température, qui entraîneront des changements dans l'ensemble des sous-systèmes du système climatique, ne se produiront pas de façon uniforme partout sur la planète. Donc la masse terrestre se réchauffera davantage que les océans et on prévoit un réchauffement plus marqué durant toute l'année dans les hautes latitudes, ainsi qu'un réchauffement plus accentué. Vous allez voir les jeux d'hiver, vous allez voir, ça ne va pas durer. Les réchauffements plus accentués en hiver, l'altitude moyenne à élever. Au Canada, la température moyenne annuelle pourrait augmenter de 5 à 10 degrés. Donc imaginez en montagne, ça ne va pas être mieux. Le régime de précipitation, l'accumulation de neige et de glace à intensité, la trajectoire des tempêtes, etc. réagiront à de nouveaux forçages climatiques. Il y a autre chose, on parle beaucoup de gaz à effet de serre, on a parlé de la neige tout à l'heure, justement la neige. Il y en aura de moins en moins en hiver. Parce que si l'été monte, forcément, vous avez vu les hivers ? C'est vrai que cet hiver, il était bien pointu cet hiver. Là, je dois avouer, les moins 10 degrés, on les a sentis. Mais en principe, plus les années vont passer, et plus l'hiver devrait être plus chaud. Donc la neige, au revoir. Les sports d'hiver, au revoir. La glace, au revoir. Tout ce que vous voulez, etc. Donc ça aussi, il faut quand même... Les sports polaires, au revoir. Ah ben forcément, la banquise. L'océan Arctique... Les manchots, les... Non, ils sont en Antarctique les manchots. Ça changera. Ah non, l'Antarctique n'est pas touché. Il irait sur de la glace. Pour l'instant, l'Antarctique n'est pas touché. Il n'y a que l'Arctique qui est touché. Pour l'instant. Donc... Enfin, il n'y aura plus l'Arctique. C'est l'Antarcte qui va prendre. Je ne sais pas. C'est bizarre parce que pour l'instant, personne n'en parle, l'Antarctique. Donc je sais qu'il y a beaucoup l'Arctique qui est touché. De toute façon, on vrille. Donc de toute façon, la Terre est en train de vriller. Vriller. Ah oui, les pôles sont en train de s'inverser. Oui, là c'est un autre problème qu'il faut aussi qu'on... On a un inversement de pôle. Donc on va se retrouver la tronche en bas. Ceux qui avaient la tronche en bas vont se retrouver la tronche en haut. Et puis voilà. Ça va être comique. Mais bon, on va se prendre la floppe déjà sur la gueule. Non, mais bon, voilà. J'en rigole, mais ce n'est pas drôle. Parce que déjà, quand on parle d'inversement de pôle, ça reste... Ça ne reste pas anodin. Parce qu'on n'est pas notre équilibre. Il suffirait qu'on prenne une météorite sur le coin de la gueule pour qu'on se décale d'un millimètre et puis on est tous finis. Alors si on oublie le côté température qu'on a déjà largement débattu juste avant, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait dénoncer dans ce que je vous ai dit, dans le problème de changement climatique ? Donc les tempêtes, déjà. C'est fou combien d'en en ce moment ? C'est incroyable qu'il y a de plus en plus de tempêtes en ce moment. Les ouragans, il n'y en a pas des tonnes, mais des tempêtes... Dans le monde, je parle. On est assujetti à beaucoup de tsunamis, à beaucoup de... Voilà, des tornades, dans les terres américaines, etc., etc. Les tsunamis, je te rappelle que ce n'est pas des tempêtes qui font les tsunamis. Les tsunamis, c'est fait à cause des tremblements de terre. Oui, mais si la terre, elle tremble, c'est qu'il y a des raisons. Forcément. C'est qu'il y a un déséquilibre quelque part. Mais les tremblements de terre, je ne suis pas sûr que ce soit à cause des changements climatiques. Non, mais c'est l'inversement d'épaule, donc ça y joue. Ça y joue, hein. Ah oui, l'inversement d'épaule, donc les plaques tectoniques, elles bougent. Donc automatiquement, les tremblements de terre, machin, mais bon, c'est aussi un bouleversement climatique. Puisqu'un volcan qui se déchaîne, il ne rejette pas de l'oxygène, tant que je sache. Donc voilà, c'est toujours pareil. Et les tremblements de terre, tout ce qui est montagne, tout ce qui est faillé... la vie terrestre dans les montagnes, tout ça, ça brûle les arbres, ça tue les bestioles, ça tue... Voilà. Je ne pense pas que ce soit ça qui cause le problème... Ce n'est pas le plus gros problème, mais c'est des causes, c'est plusieurs causes qui font que... C'est la conséquence, si tu veux dire. Oui, voilà. C'est plusieurs conséquences qui font que... on s'autodétruit, de toute façon. Et puis nous, on ne fait rien pour améliorer les choses. Bien au contraire, on continue à s'enfoncer un peu plus, quoi. Au lieu de se dire, bon, écoutez, on va peut-être arrêter les conneries, on va peut-être arrêter d'utiliser des bagnoles qui polluent à tir à l'arigot. Bien sûr. On va peut-être arrêter les usines, certaines usines qui polluent comme ce n'est pas permis. Voilà, quoi. Passons... Les pollutions. ...à l'énergie verte, quoi, je veux dire. J'aurais tendance à dire. C'est quelque chose qu'il faut bien énoncer, la pollution qui crée tous ces changements climatiques. Bien sûr. Tu imagines qu'à l'heure actuelle, quand tu es proche d'une grande ville comme Paris, par exemple... Ah oui, ça sent de suite. À vue d'œil, tu le... Ah, mais même à l'odeur, tu le sens de suite, hein. T'es à 100 km ou 200 km de Paris que tu vois la différence au niveau du ciel, quoi. Je veux dire, c'est impressionnant. T'arrives... Moi, je m'en rappellerai toujours à Lyon. J'avais traversé Lyon en bagnole. J'avais le bras hors de la voiture. Tu sentais les... Déjà, le carosène des avions qui passaient, tu le sentais sur toi, quoi. Je veux dire, t'avais la peau grasse, tu puais le carosène, tu puais la pollution, quoi. Mais c'est hallucinant, quoi. Et puis, tu le sens, quoi. Quand t'arrives dans une ville comme Paris, tu respires plus de la même manière. Moi, je sais qu'à Paris, quand on y va, le peu que je marche, je suis vite essoufflé. Alors qu'ici, je vais pas dire que je suis pas essoufflé, mais bon, il en faut à un certain moment, quoi. Alors qu'est-ce qu'il faut... Il y a des solutions pour ça ? Ben oui, l'énergie verte. Mais bon, il aurait fallu s'y mettre depuis longtemps, quoi. Tu vois les avions passés au vert, toi ? Ben pourquoi pas. Électriques, alors. On a bien fait... Ils ont bien fait un essai sur un gros avion avec des panneaux solaires qui a traversé la Terre entière je ne sais pas en combien de jours, mais bon, voilà. L'avion était blindé de panneaux solaires. Ouais, c'est faisable. Et tout ce qui est industriel, alors toutes les zones industrielles qui, comme tu dis, qui dégagent de la fumée nauséabonde, d'ailleurs. Oui, ben oui. Au niveau d'heures, je vous raconte pas. Ça aussi, hein ? Ben oui, il faut... Quelque chose à travailler ? Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut... Alors c'est toujours pareil. On a toujours des déchets, hein, qui soient toxiques ou non toxiques. De toute façon, voilà, c'est toujours pareil. Les déchets nucléaires, il faut bien les jeter quelque part. Rares sont les usines qui recyclent le nucléaire, entre nous, soit-il. Donc, voilà, quoi. Ben, parler du nucléaire, ça tombe très bien. Ça sera... C'est aussi le dernier... C'est la cause. La dernière cause. Voilà, rappelons que le nucléaire est dangereux pour l'humanité. Ouais. Les risques de la radioactivité sur la santé, donc, les centrales nucléaires rejettent plus ou moins de grandes quantités de la radioactivité. Cette dernière est très dangereuse pour le corps humain et peut provoquer des cancers et des leucémies. Déjà, il faut le dire. L'exemple 2, Tchernobyl, en 1986, a montré les dangers potentiels des utilisations de l'énergie nucléaire. La radioactivité et les rayonnements émis peuvent en effet avoir des conséquences néfastes sur l'homme et l'environnement, d'où la nécessité d'expliciter dans ce domaine certaines notions de base. Autre exemple, en 2011... Ça vous rappelle quelque chose, 2011 ? Qu'est-ce qui s'est passé en 2011 ? Ah, au Japon ? C'est au Japon. Je préfère. Le Japon qui a connu la pire catastrophe naturelle de son histoire, donc au risque de séisme et de tsunami parfaitement connu et intégré par la population japonaise, s'est ajouté par un dramatique effet domino. Le risque nucléaire jusqu'ici totalement minoré par les autorités du pays. Le risque nucléaire provient de la survenance d'éventuels d'accidents conduisant à rejet d'éléments radioactifs à l'extérieur des conteneurs et enceintes prévues pour les contenir. Et les accidents peuvent survenir. Donc, est-ce que vous connaissez les différents accidents qui peuvent arriver ? Au niveau nucléaire. On vous a prévenu de ce qui peut se passer au niveau nucléaire ? Alors déjà, il peut se produire des accidents de transport. Donc, le quart des sources radioactives intenses se sont quotidiennement transportées par route, rails, bateaux, voire avions, aiguilles à usage médical contenant de l'iridium. C'est un exemple. Il y a aussi, lors d'utilisation médicale ou industrielle, des radioéléments tels les appareils de contrôle des soudures. C'est ce qu'on appelle les gamma-graphes. Vous connaissez pas ça ? Et aussi, en cas de dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire industrielle et particulièrement sur une centrale électro-nucléaire, l'exemple le plus grave est bien sûr de Tchernobyl. Évidemment, qui en est un parfait exemple là-dessus. C'est clair. L'accident le plus grave aurait pour origine un défaut de refroidissement du cœur du réacteur nucléaire. En dépit des dispositifs de secours, ce problème pourrait conduire à une fusion du... Du noyau. Du noyau. On va dire ça comme ça, du cœur même, qui libérerait dans l'enceinte du réacteur les éléments très fortement radioactifs qu'il contient. Les centrales françaises ont été conçues pour que l'enceinte de confinement en béton qui contient le réacteur résiste à toutes les contraintes résultant d'un accident grave pendant au moins 24 heures. Au-delà, si la pression dans l'enceinte augmente, au risque de dépasser la limite de résistance, il est possible de dépressuriser l'enceinte à travers des filtres qui retiennent la majeure partie de la radioactivité. On considère cependant qu'il pourrait être nécessaire d'évacuer la population dans un rayon de 5 km autour de la centrale avant que ne se produisent des rejets substantiels de radioactivité. Et dans un rayon de 10 km, il y aurait lieu de demander à la population de se mettre à l'abri à l'intérieur d'habitations ou de locaux fermés. Voilà. Est-ce que vous savez quels sont les effets sur l'homme ? Au niveau corps humain, c'est dégénératif. Il y a des effets non aléatoires et des effets aléatoires. Tu les vois, tu ne le vois pas ? Très important à le dire peut-être. Alors je vais expliquer. Il y a des effets non aléatoires dus à de fortes doses d'irridation, d'irradiation plutôt, qui apparaissent au-dessus d'un certain niveau d'irradiation et de façon précoce après celle-ci, donc quelques heures à quelques semaines. Donc ils engendrent l'apparition de divers maux, donc les malaises, les nausées, les vomissements, les brûlures de la peau, des fièvres et des agitations. Et au-dessus d'un certain niveau, l'issue fatale est certaine. Donc la mort directe. Et il y a des effets aléatoires engendrés par de faibles doses d'irradiation qui n'apparaissent pas systématiquement chez toutes les personnes irradiées et se manifestent longtemps après l'irradiation, plusieurs années. Les manifestations sont principalement des cancers et des anomalies génétiques. Voilà ce qui peut se produire. La contamination de l'environnement concerne la faune. Ce sont des effets plus ou moins similaires à l'homme. Et la flore qui est détruite ou polluée. Et il y a aussi les cultures et les sols qui peuvent être contaminés de façon irréversible. Donc encore chez le domine comme exemple. Et enfin, il y a un accident nucléaire qui a également de graves conséquences sur l'outil économique et engendre des coûts importants, notamment pour la restauration du site, la perte des biens, les cultures, etc. L'indemnisation des dommages causés par un accident nucléaire est à la charge de qui d'avrez vous ? Ben le monde. De qui t'as dit ? Du monde. Du monde. De l'État. Du monde t'as dit ? Ben oui, le monde entier quoi. Ah, je suis pas tellement d'accord moi. L'indemnisation des dommages causés par un accident nucléaire est à la charge de l'exploitant de l'installation accidentée, ceci au terme des conventions et internationales. D'accord. Donc si vous êtes victime, vous savez vers qui se retournez. On va taper Macron. Ah oui. Si par exemple c'est dû à la France, c'est Macron qui prend. Bien sûr, c'est l'État qui prend. C'est l'État qui morfe. Et bien sûr, l'État et l'usine. La question est de savoir est-ce qu'avec tous ces produits chimiques, on peut pas subir de mutations ? Tu te crois dans les tortues ninja ou quoi ? On va savoir. Oui ? Non mais on va savoir est-ce qu'il n'y a pas des risques justement de mutations ? Parce qu'après tout, on n'en sait rien. On va savoir autant des déchets radioactifs qui sont perdus ou quoi que ce soit, autant il y en a qui font des expériences, on n'en sait rien. Tout à fait. Je vous ai donné plein de causes. Est-ce que vous avez des choses à souligner au niveau débat ? Passons à l'électrique. Il faut de l'électrique. Oula, tu demandes beaucoup, beaucoup, beaucoup à la Terre. Faut pas oublier que les ressources électriques, c'est la Terre. Oui. Et on en demande tellement de choses. Mais je suis désolé, il faut rappeler un détail, c'est que tous les changements climatiques, c'est parce qu'on demande trop d'énergie à la Terre. Tu imagines que l'énergie, on a ce qu'il faut. L'électricité, on peut l'avoir avec de l'eau. L'hydroélectrique, ça existe. Alors, comment on peut avoir de l'eau ? Il y a plusieurs moyens. Via l'eau. Oui, mais il n'y a pas que ça. Puisqu'il y a les centrales hydroélectriques. Oui, mais il n'y a pas que ça. On peut l'avoir par le vent. Il y a les énergies fossiles. Il y a l'énergie... Il y a le vent. Et il y a le soleil aussi. Bah oui. Les énergies solaires. On a tout ce qu'il faut pour économiser notre planète utilisant les éléments naturels. Alors, c'est sûr que le vent, bon, on n'est pas... On n'a pas souvent du vent qui souffle à 300 km heure. Tu veux que tout passe en électrique ? Tu es sûr qu'en commencement, tout électrique, on polluera moins. Oui, mais est-ce qu'on sauvera la planète ? Dans un premier temps, ça peut être une alternative de transition. De transition. L'hydroélectrique, avec l'amas de flotte qu'on a, je pense que c'est un bon compromis. Donc l'essence à l'eau ? Bah oui. Mais on a les moteurs à eau. Le moteur à eau existe. Le brevet a existé. Ce problème, c'est que le mec, il s'est fait buter. Et puis je crois que c'est Total d'ailleurs qui a récupéré le brevet. Mais qu'ils ne mettront jamais en vigueur. Sachant que Total, vous savez qu'est-ce qu'ils ont acheté ? Oui, ils ont acheté je ne sais plus quoi. Direct Énergie. Oui, Direct Énergie. Je confirme. Mais je veux dire, c'est Total qui a le brevet du moteur à eau. Ils ne sont pas assez cons pour le mettre en ligne. Ils ne sont pas tardés à ce moment-là, en sachant que le pétrole et la source, c'est leur source principale. Donc voilà. Mais on a ce qu'il faut. Le soleil, il n'a jamais été aussi près de la Terre que ça. On se manque des températures hors normes. Utilisons-la. On peut alimenter nos baraques par des panneaux solaires. Le seul problème, c'est que c'est réservé qu'à des propriétaires. Donc voilà quoi. J'aimerais bien moi. Donc pour toi, il faut prendre des ressources naturelles pour naturel. Donc le vent, l'eau et le soleil. Profitons de ces éléments naturels le temps de ralentir pas mal notre... Voilà. Donc tu veux quoi ? Il bannir tout ce qui pollue. Donc on va dire... Nucléaire. On va dire... Alors nucléaire, il faut l'enlever. Ah bah oui, il faut l'enlever le nucléaire. Et en remplacer... Il nous sert à rien le nucléaire. Enfin, il nous sert à rien. Et toi, tu veux supprimer le nucléaire pour le remplacer... Ah oui, mais attends, alors nucléaire, nous par exemple, l'électricité, tu crois franchement qu'on va pouvoir survivre chez nous avec de l'hydroélectrique ? Bien sûr. Bah oui. Renouvelable. T'y crois pas beaucoup ? J'y crois pas beaucoup moi. Bah moi oui, j'y crois. Il faut qu'il y ait de l'eau tout le temps. Bah on en a pas assez de flotte. Ah bah je sais pas, il faut que l'eau... Du moment que ça se régénère, c'est pas... Parce que je sais qu'il me semble que les hydroélectriques, c'est avec l'eau de pluie. Si je me trompe pas. Oui, bah on fait ça avec de l'eau salée, c'est bon, ça passe. Je suis pas sûr que ça vient des océans. Je suis pas convaincu. C'est vrai. Je crois que ça vient de l'eau de pluie. J'en suis pas physicien. Si je me trompe pas, j'espère qu'il n'y a pas de verduiti, mais je crois que souvent ça se renouvelle avec l'eau de pluie. À l'heure actuelle, on est capable de faire des bagnoles électriques. En plus, ils sont assez cons pour faire des bagnoles électriques qui marchent avec des batteries. Bande de cons, au lieu de faire des bagnoles qui coûtent un bras, vous mettez 4 panneaux solaires sur le toit de la bagnole, la bagnole, elle se régénère toute seule. C'est vrai, après tout, on arrive à avoir des batteries pour les téléphones portables, on peut avoir des batteries pour les voitures. Pourquoi pas faire un téléphone ? On prend un iPhone 7 plus, acheter 200 euros sur eBay. Bonjour les pubs. Voilà. T'arrives, derrière, tu mets un film solaire. Il se recharge tout seul avec le soleil. Pourquoi pas ? Et tu utilises quoi, là, en courant, mis à part le soleil ? Oui, mais bon, et la nuit ? Tu fais avec la lune ? Mais la nuit, tu charges une batterie. Le problème du soleil, il est là, parce que tu ne l'as pas la nuit, le soleil. Mais tu peux charger des batteries. Je suis d'accord, mais le soleil, tu ne l'as pas la nuit. Surtout en hiver. Je ne te raconte pas en hiver à 17h. Dans les maisons, ceux qui ont des panneaux photovoltaïques sur leur toit. Oui, mais ils ont la journée. Oui. Et puis tous les immeubles n'ont pas ça. Qu'est-ce qu'ils font ? Le panneau solaire charge. Le soleil charge le panneau solaire, le panneau solaire charge des batteries qui, elles, alimentent la maison. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Nous, on peut avoir pareil. Après tout. Le problème du soleil, je suis pour les énergies solaires, mais le problème, c'est qu'on est limité. Parce qu'une fois que le soleil se couche, on peut se faire cuire. Oui. Mais ça tient toute la nuit. Il n'existe pas d'énergie lunaire, je te le dis d'office. Et puis, il ne faut pas oublier un autre détail du soleil, c'est que le soleil fonctionne quand il fait beau. Parce que quand tu as des nuages qui gâchent le soleil... À ce moment-là, tu utilises autre chose. Tu as le vent, tu as l'eau, tu peux toujours pallier à autre chose. On a beaucoup de vent en ce moment ? En ce moment, non, il fait chaud. Mais quand tu as du vent, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on a plus de vent en automne et en hiver, tu pallies. Ce qui revient, ce qui revient, qu'il y a une ressource qui a l'air d'être fiable et qui est logique, c'est l'hydro, c'est-à-dire l'eau. C'est pour l'instant la seule ressource qu'on va dire qui est quelque chose de sûre. Parce que le soleil, c'est limité et le vent, il n'y en a pas des masses. Donc, il n'y a plus que l'eau pour transformer... C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui gueule parce que les éoliennes, ça ne fait pas joli dans le panorama. Mais moi, je suis désolé, je préfère me retrouver habité en face d'un champ d'éoliennes et d'avoir de l'énergie et de ne pas polluer que de me retrouver avec une centrale nucléaire à 300 mètres de chez moi et de ne pas pouvoir respirer demain. Donc, il n'y a rien à un moment donné, il faut être logique. L'avenir... Tout ça, c'est une histoire de beauté. Mais oui. Ah ben, on ne pense pas à la survie derrière. Ah non, mais c'est ça. Il y a plein de... D'ailleurs, pas loin de chez nous, il y en a plein qui refusent l'éolien. Mais c'est complètement con. L'éolien, ça fait quoi de mal ? C'est juste que ça prend de la place et que ça fait chier les gens ? C'est tout ? Ah, parce qu'il y a des gens qui refusent l'éolien ici ? Ah oui, il y en a qui refusent l'éolien. Qui c'est qui refusent ? Les habitants ? Les habitants, les communes. Ah, les communes, parce que les habitants, ils n'ont pas forcément leur mot à dire. Non, mais toi, demain, tu veux foutre une éolienne sur ta façade pour t'alimenter, tu peux. Réfléchis-moi, on a bien une centrale nucléaire ici. Oui. Et ça, les gens ne disent rien. Ils sont contre l'éolien. Ah oui, t'as Cadarrache, qui n'est pas loin. Cadarrache, c'est à une heure de route. D'accord. Ok. Oui, donc, les gens n'ont rien contre la centrale nucléaire, mais ils ne veulent pas de dérouillage. Ok, pourquoi pas. Et on a une centrale hydraulique ici ou pas ? Je ne sais pas. Alors là, tu sais que je ne connais pas parfaitement. Je sais qu'on a un truc solaire ici. C'est au mai. Tout en haut des mai, je sais qu'il y a des trucs solaires. Ça, je suis quasi sûr, les trucs voltaïques, ça, je sais qu'il y en a. Mais on peut faire ça de partout. Oui. Je veux dire, on pourrait faire ça de partout. Toute l'année, ça se charge, et puis la commune vit avec, je crois, 15% ou 20% de l'énergie et utilise l'énergie solaire pour alimenter ne se serait-ce que les lampadaires la nuit ou des trucs comme ça. Pourquoi pas, quoi, je veux dire, après tout. Et puis, proposer, non pas aussi qu'aux propriétaires, mais aussi aux locataires, pourquoi pas, un financement simple et radical que si tu veux mettre 4 photos voltaïques chez toi, que tu puisses les faire et t'alimenter en énergie. Et puis, qui sait ? Et en plus, les propriétaires qui ont ça dans leur maison, donc qui utilisent le soleil sur des panneaux photovoltaïques, revendent leur énergie à EDF. Puisque le surplus, tu le revends. Donc, c'est donnant-donnant, je veux dire, en plus. Et qui sait, ça sera peut-être obligatoire dans les années. Il serait temps. Parce qu'on en parle peut-être aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va être dans... Si jamais c'est trop grave pour l'humanité, ils vont peut-être forcément obliger à ce qu'on modifie nos ressources énergiques, bien sûr, je parle. On se réveille à peine sur des voitures électriques. Alors, malheureusement, les voitures électriques, c'est bien beau, mais à l'heure actuelle, tu peux faire que 300-400 bornes avec. Donc, autrement dit, il ne faut pas t'attendre à traverser la France, sinon tu aurais un problème. C'est clair. Allons-y, quoi. Je veux dire, pourquoi pas le tout électrique, mais il faut y aller. Et puis, il faut que ce soit accessible. À l'heure actuelle, une voiture électrique, même une hybride, c'est hors de prix. C'est hors de prix et c'est inaccessible. D'autres solutions pour l'avenir ? Pour quelques solutions, quelques idées ? Il faut arrêter de parler, il faut arrêter de péter, il faut arrêter de dégager du CO2. Il faut arrêter de péter. C'est vrai que péter, ça pollue. Il faut arrêter de lâcher du méthane. Non, mais sérieusement. Non, mais sérieusement. Après, il faut être un peu plus éco-responsable. Je veux dire, ça se travaille tous les jours. Triller ses déchets, ça commence par là. Triller ses déchets, arrêter de jeter des merdes sur les plages, dans la flotte, dans la forêt. Ça, je pense que tout le monde le dit. Moi, je pense qu'il devrait y avoir des lois, maintenant, pour interdire ça. Parce que les gens qui jettent des déchets par terre, ça devrait être punissable. C'est ça. C'est con, mais c'est moche. Je vais sur ma plage, j'ai ma petite poubelle ou mon petit sac. Et puis voilà, j'ai des déchets, je vais venir pique-niquer sur le sable, j'ai mon sac poubelle avec moi. Je veux dire, ça me paraît logique. Sur les plages, t'as des poubelles. Si encore, il n'y en avait pas, je comprendrais. Mais il y en a. Tu vas pas me dire que t'es pas capable de faire 300 mètres pour aller jeter ton sac dans une poubelle, quand même. T'es pas abusé, quoi. Je veux dire. Donc les gens sont feignants et les gens sont des pollueurs, c'est tout. Ça s'arrête là. Et ils n'en ont rien à foutre de l'habitat où ils sont. Je sais pas si ça va aboutir ou pas, qui vont limiter, on va dire, les consommations d'eau par habitant. Alors je sais pas si ça va se produire. C'est-à-dire que tellement qu'on est en pénurie d'eau, qu'on serait limité, en fait, à certains moments et après, on couperait l'eau, on va dire. Je sais que tous les ans, déjà, ils interdissent, en cas de forte chaleur, tu n'as plus le droit d'arroser ton jardin, machin, tu ne peux pas remplir ta piscine. Enfin voilà, tu ne peux plus faire certaines choses à certaines heures de la journée, je crois. Voilà. De toute façon, on n'arrose pas un jardin à 3h de l'après-midi quand il fait 40 degrés dehors. C'est complètement fou. Non mais tu les plantes, de toute façon. Et puis ça sert à rien, alors là, je parle des villes, ça sert à rien d'arroser quand il pleut la journée. Non parce que, je sais qu'à Sistoran, par exemple, il y a pas mal de jets d'eau qui arrosent les herbes, c'est bien. Ils effontent la nuit. Oui mais quand il pleut la journée, ça sert à rien de remettre la nuit. C'est complètement con. Quand il pleut, pourquoi utiliser de l'eau à nouveau alors qu'il a plu dans la... Même quand il pleut la nuit, pourquoi refoutre encore des jets d'eau ? Ça sert à rien, quoi. Oui, puis on ne tombe pas de l'herbe une fois qu'il a plu. Aussi. Oui, j'ai pas pensé à ça. C'est logique. Ces gens-là ont fait des années d'études d'espace vert, donc ça me fait bien rire. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Mais voilà, non, il faut vraiment être éco-responsable et un minimum. Le peu qu'on fait, c'est énorme pour la planète. Si tout le monde ne faudrait qu'un minimum, on avancerait déjà. D'autres solutions ? Vous en voyez d'autres ? Des idées ? Des idées, des solutions, on ne peut pas résoudre les problèmes. Mais vous voyez des idées pour réduire, pour repousser, on va dire, pour repousser le plus longtemps possible cette extinction. Déjà, l'avenir de l'humanité... Je ne sais pas si vraiment on va pouvoir repousser, le ralentir, oui, le repousser totalement. C'est inévitable. Je pense que si le compte à rebours est lancé, il sera inévitable. De toute façon, voilà, si c'était écrit aussi comme ça qu'on subira le même sort que les dinosaures, on subira le même sort. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas dit, qu'on y échappe sans cesse tout le temps parce qu'on est sur la sixième extinction aussi, c'est les astéroïdes. Bien sûr. C'est ça, il y a des millions qui passent chaque fois près de la planète. Bon, je ne sais pas, on doit avoir un karma qui doit être super là-haut parce qu'on n'en prend pas un sur la gueule, je veux dire. À quand, on va dire, l'outil laser pour détruire les astéroïdes jusqu'au jour où il y en a un qu'on ne pourra pas éviter, enfin, qui ne pourra pas nous éviter. On n'est pas capable avec toute technologie d'inventer un gros truc laser pour... On est capable d'envoyer des satellites qui ne servent à rien dans l'espace, donc c'est pareil, les satellites, on parle de pollution, mais ça ne pollue pas ça peut-être là-haut aussi ? Ça, on ne sait pas. Parce qu'il y en a plein, on crée tous les jours des satellites qu'on envoie percher là-haut et tous les vieux qui ne servent plus à rien qui restent dans l'espace, ça pollue aussi. On ne peut pas les détruire, ça ne sert plus à rien. Ah, la question, est-ce qu'on y échappera donc à cette extinction ? Non, mais faisons-nous péter la gueule et puis on n'en parle plus. Tu veux déjà mourir, en fait. Oh, de toute manière, on va tous crever un jour ou l'autre, donc... On n'y échappera pas. Autant que ce soit dans la joie et la légresse, voilà, enfin, voilà, j'espère pas prendre les théories demain dans la gueule parce que ça fera mal, mais... Ouais, après, je ne sais pas. On n'y échappera pas, toute façon. Quelle mort, tu vois, mourir de chaud, mourir de froid, j'en sais rien. Tu choisirais lequel ? Avec tout ce que j'ai cité, lequel ? À choisir, je préfère mourir de chaud. De la canicule ? Ouais. À 50 degrés ? Ouais, parce que je pourrais toujours aller me baigner, donc... Ouais. Jusqu'à temps que je puisse plus, mais... Mourir de faim, tu ne pourrais pas ? Euh... Non, mais il y a de l'eau, donc je me contente pour de l'eau. et sans eau ? Sans eau ? Bah, je bouffe mon voisin, j'en ai rien à secouer, moi. Non, mais bon, voilà, ouais, non, je préfère... Après, je ne sais pas si vraiment on peut dire, ouais, non, je dis ça en déconnant, mais je ne sais vraiment pas si je préférerais mourir de chaud ou de froid, parce que l'un dans l'autre, c'est une souffrance quand même. donc... Celui qui est le plus direct et clair, c'est l'astéroïde, comme ça, au moins, c'est direct. C'est sûr, une fois que tu as pris un caillou sur la tronche, tu ne risques plus grand-chose. On brûle quand même, il y a une peur qui brûle. Ouais, je veux dire, c'est comme une explosion nucléaire, je veux dire, une fois que tu as le champignon, quand tu as pris le souffle, ben ouais, tu l'as pris, quoi, tu as fait, c'est fini, quoi, tu as dit, oh merde, tu n'as pas le temps de faire une partie de carte, donc voilà, quoi. C'est... Ouais, je ne sais pas, parce que bon, tu vois, j'ai beau voir de films, par exemple, de science-fiction, alors oui, ça reste de la science-fiction, c'est des films, mais bon, qui sont pas loin de la vérité pour les trois quarts, ça fait peur, quand même, parce que tu te dis, ouais, allez, même un astéroïde qui tombe sur la gueule, bon, ben, selon où tu te trouves, merde, quoi. Un tsunami, ben, tu te dis, un tsunami, si tu es proche des côtes, ben, écoute, tu te prends une grosse vague dans la gueule, et puis, ben, tu meurs, puisque ça va emporter tout le reste avec, puisque tu ne me feras pas croire qu'avec une vague de tsunami, tu vas te dire, c'est bon, je vais nager, je remonte à la surface, tout va bien, de toute façon, on va finir par mourir de n'importe quoi, quoi, je veux dire, donc, que ce soit de chaud ou de froid, de toute façon, on va déguster notre race, et puis, on est voué à disparaître, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est une fatalité, quoi, je veux dire, après, je pense qu'il faut profiter de l'instant présent, en essayant de reculer les échéances un maximum, et puis, voilà, quoi. il faut penser à l'avenir, peut-être à nous, oui, déjà, mais il faut aussi penser à nos prochains. nous, on pense à nous et à l'avenir, mais est-ce que l'avenir va penser à leur avenir ? Je suis désolé de te dire ça, mais est-ce que tu aimerais que ton fils vive les pires que nous ? Bien sûr que non, mais on ne peut pas se leurrer dans le pied, on ne va pas se mentir, on sait très bien que ce ne sera pas mieux. Parce qu'il va forcément les connaître, je ne sais pas s'il connaîtra la fin du siècle, je suis en train de calculer, et il aura, ouais, ça va être un peu bizarre, mais on ne sait jamais. Il est dans les limites, Mais il sera dans le début de cette phase. Le problème, c'est, nous, on ne peut pas revenir en arrière. Tout ce qui est fait est fait. Se battre pour l'avenir, oui, mais est-ce que l'avenir va se battre pour leur avenir ? Là, est la question. Si on leur fait reprendre conscience, oui. Oui, s'il y a une prise de conscience. S'il n'y a pas de prise de conscience, c'est pisser dans un violon, quoi. Je veux dire, donc, ouais, après, j'aurais tendance à dire l'avenir est dans leurs mains, quoi. Je veux dire, nous, malheureusement, on a déjà tout pourri, quoi. Donc, ce n'est pas le peu qu'on va faire que ça va servir à quelque chose, quoi. Ça marche. En tout cas, je ne sais pas si on y échappera, mais en tout cas, il faut le repousser le plus possible avec les moyens qu'on a, parce qu'on a beaucoup de moyens aujourd'hui pour repousser cette fatalité. On a des technologies, et je suis sûr que nos ingénieurs seraient capables de nous faire un rayon gamma ou je ne sais quoi d'autre pour exploser je ne sais quoi d'autre ou trouver des solutions. ben, allons-y, quoi. Je veux dire, il ne faut pas avoir peur, quoi. Technologiquement, on peut, mais je suis quasi sûr que la Terre reprendra le dessus. Ah oui, ben, bien sûr. Malheureusement. la planète récupère assez droit. C'est inévitable. À moins qu'on ait trouvé des solutions pour casser les tempêtes, les ouragans, pour qu'il y ait moins d'orage. À moins d'avoir la main sur notre propre climat, quoi. J'ai vu qu'il y a une nouvelle technologie qui permet de réduire les grêles. Alors ça, c'est déjà pas mal un truc des agriculteurs qui mettent ça dans l'air et apparemment, ça va dans les nuages et ça permet qu'il n'y ait pas de grêle. Alors ça, c'est pas mal. C'est un bon truc. Si on pouvait avoir la même chose pour les tempêtes, les orages, etc. d'avoir une machine qui gère le climat, c'est-à-dire qu'on va se disputer un petit peu tous les jours parce qu'il y en a qui voudraient avoir constamment du soleil, il y en a qui voudraient avoir constamment de la flotte. On sait pas trop. Des orages, ça m'étonnerait. Pourquoi pas des orages ? Après tout, c'est des électromagnétiques. Ouais, mais t'as pas tant à te ramasser sur la figure, ça. Bah écoute, à toi de pas être conducteur non plus. Non, mais pourquoi pas utiliser aussi justement ces phénomènes d'orage pour récupérer l'électricité ? Bien sûr, là tu vas un peu fort. Pourquoi pas ? Parce que non, c'est un petit peu trop puissant pour... Ah bah il faut avoir les générateurs pour. Il faut pouvoir encaisser, c'est tout. On paye des ingénieurs une fortune. Ils ont pas fait des études pour son avis les pousses derrière en bureau quand même. Ouais, mais le problème c'est que c'est pas non plus à tous les ingénieurs de faire le travail alors que nous derrière on fait des conneries. Ah non, mais si l'homme derrière fait tout pour pas arranger, on va dire, améliorer le travail des ingénieurs, on a aussi une grosse part de responsabilité aussi en tant qu'homme et qu'être humain de faire attention à ce qu'on fait au niveau des gestes quotidiens. Je suis désolé, on va pas sans cesse se dire, écoutez, nous on fait ce qu'on veut, c'est le travail des ingénieurs, eux ils vont faire ce qu'il faut, nous on fait ce qu'on veut, on va mettre la terre en péril, on va jeter les déchets, on va polluer autant qu'on veut. Moi je trouve ça injuste, moi je suis désolé. C'est 50-50, les ingénieurs trouveront des solutions mais c'est aussi à nous en tant qu'être humain, en tant qu'homme, de faire attention aux gestes qu'on fait, jeter des déchets, au moins déjà ça, au niveau aussi des gaspillages, déjà il faut lutter contre les gaspillages alimentaires, de l'eau, tout ce que vous voulez, ça aussi c'est très important que l'homme doit bien se mettre en tête. Et puis bien sûr, le côté nucléaire et pollution, ça aussi ça sera vraiment des choses à se concentrer, à améliorer pour la suite, sinon ça n'a plus, parce que malheureusement ça risque de s'empirer par la suite, etc. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Après pour les astéroïdes, rayon laser, au revoir, on n'en parle plus, j'espère que ça sera possible, je crois que je regarde trop de films là, mais c'est... C'est un petit peu ça, ça fait un peu Star Wars, le truc laser... Activer le rayon gamma, de suite. On peut le faire, on a les moyens pour... Aujourd'hui, on les a les moyens pour le faire, pour construire ça, si je peux me permettre. Bon ben ben... Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.